C'est bon? Je remercie du C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Je vous aurait dit moi, c'est bon. Je suis lounge. J'aime bien. exhaustive, à la place de la stigmatisation, de l'exclusion, du tribalisme, du terrorisme verbal, des invectives, de la boue et de la gadoue, de la pensée unique, du terrorisme intellectuel, bref, de la violence sous toutes ses formes. Je suis le candidat d'une gouvernance centrée sur la réconciliation nationale, autour de notre socle de valeurs communes, de Kersa, de Jom, de FIT, d'abnégation, de persévérance et de solidarité, bref, de plus d'humanité, dans ce que le concept a de plus beau. Mes chers compatriotes, la pierre angulaire de mon projet, autrement dit, l'ossature de mon programme et le renouveau de la politique agricole et de la souveraineté alimentaire. La Covid-19 et les tensions géopolitiques actuelles et futures ne nous laissent le moins de répit. Il faut arriver à nourrir sa propre population pour échapper au péril d'un effondrement généralisé. Je crois modestement pouvoir en parler grâce à une expérience accumulée sur plusieurs années, comme conseiller municipal depuis 1996, puis maire de la ville de Guengenembe pendant 12 ans, conseiller régional, député, ministre, ministre d'Etat et Premier ministre. J'ai beaucoup voyagé à l'intérieur du pays, visité près de 240 000 hectares de terres arabes dans le nord du Sénégal, ces vastes étendues de terres de la Casamance, du Niani, du Boundou, du Ndiamour, du Diolof, du Baon, du Fouladou, du Caillor, du Fogni, du Kassa, du Pakao et du Sinsalou. Les priorités absolues de notre politique économique seront l'agriculture et la transformation des produits agricoles pour créer de la valeur ajoutée. Il est en effet évident qu'il faut sortir dès maintenant de cette économie duale où le secteur primaire dont le plus beau reste l'agriculture est consommateur de main-d'oeuvre, mais peu compétitif et peu productif. Un secteur secondaire encore évanescent, faute d'industrialisation forte. Un secteur tertiaire dominé par le pouvoir écrasant de l'informel et des services extravertis. J'ai l'intime conviction que notre salut viendra de l'agriculture, plus précisément de la réorganisation et de la rationalisation de la filière agricole. L'approche consistera à ériger un grand domaine régalien de l'agriculture et de l'élevage. On dit qu'un pays fait son histoire, mais subit sa géographie. Le Sénégal est béni car nous avons les quatre entrants nécessaires pour booster notre agriculture et notre élevage. Chemin faisant, amorcer une véritable industrialisation si nécessaire à l'éclosion de nos si belles potentialités. Je veux parler, premièrement, de la force de la jeunesse qui sera canalisée et orientée vers les projets des métiers agricoles de l'élevage. De l'ensoleillement avec plus de 325 jours de soleil. Des vastes terres arabes partout, comme je viens de l'affirmer. Quatrièmement, près de 40 milliards de mètres cubes d'eau de surface rouvolante, en particulier avec deux heures de pluie estimées par l'ASPID à plus de 132 milliards de mètres cubes par an. Je pense à une remise à plat totale des conservatistes dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage que je pratique au quotidien en tant que paysan dans un village qui s'appelle Jagan Barka et petit-fils de paysans et avec l'expérience cumulée précité. Je sais où mettre le curseur pour amorcer la véritable révolution agricole dont le Sénégal a besoin pour atteindre la souveraineté alimentaire à travers une meilleure gouvernance. Si les Sénégalais me font l'honneur de mes livres en février 2024, dès mon élection, j'organiserai sans délai les assises nationales de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire avec tous les acteurs et partenaires du secteur agricole. Cette révolution se fera autour de l'élection, d'un système optimal de coopérative performante des agriculteurs éleveurs et d'une bancarisation efficiente grâce à la Banque agricole qui jouera véritablement son rôle en milieu rural. La loi sur le domaine national doit être modifiée et adaptée aux réalités actuelles, tout en garantissant à nos populations rurales le maintien et le renforcement des acquis relatifs aux droits fonciers et domaniaux. Je ferai naturellement d'autres propositions concrètes et chiffrées pour détailler la posabilité de tout ce qui précède, Inch'Allah, mes chers compatriotes. Un autre pilier de mon projet politique sera une meilleure gouvernance du secteur extractif des mines, du pétrole, du gaz que nous nous apprêtons à exploiter. Il s'agira ici de faire en sorte que les populations qui profitent de l'exploitation des ressources naturelles, dont l'article 25 alinéa 1 de la Constitution, leur confère le patrimoine. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Comme je l'ai indiqué plus haut, il est paradoxal que notre pays exploite en 2022 16 tonnes d'or dans la région de Quédoubou, pendant que cette région demeure l'une des plus pauvres, voire la plus pauvre du pays. 16 tonnes d'or se extrait de notre sous-sol, alors que nos bijoutiers y compris le comptoir national d'or n'arrive pas à mettre la main sur un seul gramme d'or. Il est tout aussi insolite que la route de bimbou menant au site d'or de Sabodala, longue de 85 km, reste encore non plus fumée, alors que toutes ces tonnes d'or se extraisent de ce sous-sol. Elle est où la responsabilité sociale d'entreprise ? L'or n'est d'ailleurs qu'un exemple parmi d'autres. La même situation prévaut, en effet pour les licences de pêche, le zircon, les phosphates, le pétrole, le gaz et j'en passe. Il devient alors impérieux d'aller au-delà des pétitions de principe, des voeux pieux pour un virage stratégique sur l'appropriation de ressources naturelles et sur leur gouvernance au profit des populations. Ce sera l'un des axes forts de ma présidence si les Sénégalais et les Sénégalais me font l'honneur de mêler le président de la République au soir du 25 juillet 2024. Cette ambitieuse politique sera adossée à un renouveau de la politique de transport, notamment la revitalisation du chemin de fer au niveau des terroirs du pays. L'actuelle politique de transport de masse centrée sur le triangle Dakar-Tiest-Mbourg est une bonne chose, entendons-nous bien. Mais il s'agit d'aller au-delà, d'opérer un véritable désenclavement du pays pour relier les zones de production aux zones de consommation, fixer les populations locales dans leur terroir en asséminant les intrants par le train. Retrouver la joie du train qui siffle, de l'activité autour des gares traversées le long des corridors du Dakar-Bamoko, de l'axe Tchès-Saint-Louis, Saint-Louis-Richartol-Dagana-Podor-Mium-Matam, du train qu'il faudra construire sur l'axe Tambakunda-Kedougou, Tambakunda-Kidira-Bakel-Canel-Matam, Tambakunda-Kolda-Zigensor, pour exploiter de manière optimale les ressources de la belle et verte casamance. Enfin, du train pour asseoir la véritable révolution industrielle du Sénégal par l'exploitation de nos 720 millions de tonnes de fer de la Falemé, un projet structurant en retard de plus de 40 ans. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le troisième axe de mon projet concerne la réforme de l'administration sénégalaise pour placer le mérite au cœur des décisions. La République est au centre de mon projet et avec elle la bonne gouvernance institutionnelle. Ces douze dernières années, un profond malaise s'est installé au cœur du pacte républicain et de la perception de la justice au premier chef. Celle-ci, et c'est l'homme de loi qui vous parle, est un pilier, sinon le pilier essentiel sur lequel repose tout l'édifice de la République. Si la justice s'effondre, tout s'écroule. Si la justice est chahutée, nos libertés sont menacées. Si la justice est contestée, nos relations humaines sont sauvages. Il faut remettre la République à sa place, revenir à l'orthodoxie du droit et de l'état de droit, du respect des procédures, de la jurisprudence et du droit positif. Mon projet proclame debout la République. Oui, debout la République, forte mais humaine. Oui, debout pour le respect de l'esprit citoyen. Oui, debout pour la soumission de l'état au droit. Oui, debout pour la conformité de l'état au droit. Oui, debout pour une justice indépendante et moderne, proche du peuple au nom duquel elle est rendue, tournée vers un avenir radieux. Oui, debout pour une justice sans justicier. Oui, debout pour une justice qui ne tremble pas. Mes chers concitoyens, je mettrai en œuvre dès mon accession à la présidence de la République une grande réforme administrative et territoriale qui épouse les nouvelles dynamiques démographiques du pays. A ce titre, la nouvelle carte administrative du Sénégal accueillera les régions de Podor, de Backel et de Mour pour faire ressortir les potentialités des zones et rapprocher davantage l'administration des administrés. Mes chers concitoyens, je veux une République où la méritocratie sera le seul ascenseur social, où l'enfant du village ou de la banlieue de Kabotoki à Kaulak aura les mêmes chances que celui de la grande ville, où l'agriculteur de Guertfate ou de Fongolimi aura les mêmes chances que le mariage de Moro, où la rédicultrice de Tabrousse ou de Kenyoto aura les mêmes rêves de grandeur que le promoteur immobilier de la Grande Côte. C'est cela, le Sénégal, que je veux que nous bâtissions ensemble. C'est la raison pour laquelle je suis le candidat de la réconciliation nationale. Ce n'est un secret pour personne. La nation sénégalaise est aujourd'hui fracturée dans son unité. Ma première mission sera de réconcilier les Sénégalais dans leur diversité. C'est un impératif catégorique pour notre stabilité et notre sécurité collective, notre survie en tant que nation. Dans ce sens, j'organiserai le Congrès de réconciliation de la nation sénégalaise, dans lequel aucun segment de la nation ne sera exclu. Au cœur de ce dispositif de réconciliation nationale, seront présentes nos voyantes forces de défense et de sécurité, dont je salue le courage, la compétence, l'esprit républicain, le dévouement à la tâche. Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens, main dans la main, épaule contre épaule, brique par brique, bloc par broc, nous allons construire ce pays. Il va sans dire que le secteur de l'éducation, mais surtout de la formation professionnelle, sera un domaine où l'accent sera particulièrement mis. En revoyant les curriculaires désormais simplifiés et recentrés sur l'essentiel, axés sur la formation à la citoyenneté, les savoirs et le monde du XXIe siècle, en s'apposantissant sur les métiers du pétrole et du gaz, sur des compétences pratiques, des know-how, savoir-faire, au-delà de l'approche qualitative des chiffres, il s'agira de changer de paradigme, de modèle du système éducatif, en le finançant davantage sur nos fonds propres pour avoir une vraie marge de manœuvre. Mes chers concitoyens, à côté de l'éducation, notre souffrance généralisée de la population actuelle, c'est la santé. Nous souffrons toutes et tous de l'inefficience du système de santé. La COVID-19 nous a administré la peur. Même si les pouvoirs publics ont fait des efforts louables, force est de constater que le mal est plus profond que cela. Figurez-vous, l'une des causes de la mort de mes parents dans le récent incendie de Berkeley, qui a dessiné presque toute une famille, c'est justement l'absence d'un plan technique médical pour la prise en charge des grands brûlés. C'est brûlé au troisième degré. Chaque Sénégalaise sait que la surveillance d'une maladie cardiovasculaire de type diabetes, hypertension artérielle, cancer, insuffisance rénale, prône toute la famille dans la pauvreté à cause du coût du traitement, d'ailleurs souvent inexistant dans nos structures sanitaires, dans les régions. Quand on sait qu'un Sénégalaise, une fois, souffre de l'hypertension artérielle, selon les données de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, le financement efficient et efficace du système de santé, adossé à une réorganisation, à une réorientation optimale des ressources publiques du système de protection sociale, sont des points très importants de notre offre politique. Qui dit protection sociale, dit protection des femmes. La femme sénégalaise représente la matrice de notre nation, la gardienne des valeurs et des vertus cardinales de notre peuple. Elle est la résilience et la solidarité nationale. Que seraient nos foyers et nos enfants ? Des campagnes, de nos villes et de nos quartiers populaires, sans la femme sénégalaise combattue, ingénieuse et sociale. Mieux, dans les secteurs de développement, elle construit la langage de notre peuple. Ses performances dans nos écoles, universités et d'Ara sont là pour l'illustrer. J'aurai une attention particulière sur la femme sénégalaise dont l'engagement, le dévouement, l'intelligence et l'ingéniosité sont des atouts fondamentaux pour le renouveau et le progrès de notre nation. Nous y reviendrons dans les détails lors de la présentation de notre programme de gouvernement. A côté du traitement médical, je mettrai l'accent sur la prévention, notamment en développant et en encourageant la pratique du sport dans toutes les disciplines, notamment celles qui permettent au Sénégal de se hisser au cime des plus belles nations de sport. Je compte faire du sport un puissant levier d'épargnissement de notre jeunesse et un véritable vecteur de diplomatie. Mesdames et Messieurs, au gré des affectations de mon papa à qui je le souhaite rendre ici un nommage appuyé, car je lui dois beaucoup, sinon tout ce que j'ai de meilleur, à ma chère étant le maire qui est l'épure dorsale de ma vie, je prie Allah qu'Allah continue de lui accorder une longue et belle vie. En ce jour spécial où je décide de briguer les suffrages de nos concitoyens, ce jour important de ma vie, disait-je, je vous assure mes chers sont pas sûrs. Que je me plais à rappeler, que je suis né à Kaulak, que j'ai grandi à Guengenéou, ma ville de cœur, puis à Kaulak, puis à Ousoui, puis à Djourbel dans le Baol et à Dakar, où j'ai obtenu mon bac et réalisé mes humanités à l'UNC Cheikh Antak-Diop de Dakar, et je salue la présence de mon professeur El-Azumboïdou. Sans définitive, je suis un fils du Sénégal que je parcours depuis une cinquantaine d'années, d'est en ouest et du nord au sud. J'ai plaidé comme jeune avocat dans la quasi-totalité des cours de tribunal de nos régions. J'ai ainsi touché du doigt les problématiques auxquelles étaient confrontées nos populations hors de Dakar et dans la ruelle pays. J'ai côtoyé le peuple sénégalais dans toute sa diversité, dans sa résilience quotidienne, sa belle résilience dans ses combats quotidiens, dans ses moments de doute, ses moments de poli. Durant les trois années où j'étais premier ministre du Sénégal, jamais n'ai passé un week-end à Dakar, car j'ai toujours voulu vivre avec les Sénégalais et les Sénégalais leur situation sans phare ni filtre directement dans leur contexte en veillant d'y apporter des solutions efficaces, concrètes et pragmatiques. Mes chers compatriotes, j'ai eu pensées respectueuses et fractionnelles envers nos vaillants compatriotes de la diaspora sénégalaise qui contribuent de manière décisive au développement de notre pays. Leurs transferts annuels représentent plus de 10% de notre PIB, plus que l'aide au développement. Notre diaspora peut contribuer plus et mieux à notre développement, à la condition d'être mieux écoutés, mieux considérés et mieux insérés dans nos préoccupations de développement. Je m'emploierai pour qu'il en soit ainsi si vous me faites confiance, mes chers concitoyens. Le Sénégal est un pays de foi, musulmane comme chrétienne, disons un pays d'une laïcité positive. C'est pourquoi j'ai toujours veillé durant mes 40 années de vie politique à entretenir d'excellentes relations avec nos autorités religieuses, ciment de la concorde de la nation sénégalaise. J'entretiens de bonnes relations avec tous les foyers religieux du pays. Khaledim Mourif est disciple de Sérémie Abdoul Khadr Mbaké. Je suis très lié à la famille de Mam Seyri El-Azmalissi, dont certains des membres et pas des moindres sont mes parents. Je salue le sens et la portée internationale de la faïda étudiante de Cheikh Al-Islam Oulana Bainias, dont mon grand-père était un des disciples. Des premiers disciples, je magnifie l'esprit de Mam Boukouta de N'Gassan et de Mam Seyri Je vous ai eu immense admiration pour Sidnan Issa Roulaï et une grande affection pour le Crézien dont l'éclat a été fort bien incarné par le cardinal Yacine Tchandou, par le cardinal Théodore Adrien Sarr, par F. Mgr M. Meksyen Koli de Ziguinsor et aujourd'hui par Mgr Benjamin Niaï, archévêque de Dakar. Je leur transmets mes respectueuses salutations. Mesdames et Messieurs, mes chers compatrières, tout ceci me fonde à garder l'ambition de servir de mon pays, de créer du lien, de fédérer les énergies positives, de décroisonner les initiatives, de libérer toutes les belles et extraordinaires potentialités de nos enfants, de notre jeunesse, de nos femmes et de nos hommes. Comme disait la mine gay, j'aime ce pays d'un amour qui marache les larmes. Et c'est sur cette note d'espoir que je vous tend la main, hommes, femmes, de tous âges, de toutes conditions sociales, pour regresser la BAC ensemble en 2024 et replacer au cœur de notre pacte républicain une gouvernance humaine, efficace et efficiente. Vive la République, vive le Sénégal. Ndopi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce tour et ce centre. pour moi et pour nous ces élections, ces réunions, ces réunions et ces réunions. Parce que j'ai décidé d'aller à l'élection présidence et ce que vous savez, Inch'Allah, pour nous programmer le 25 février 2024. Ce que j'ai fait, j'ai pensé qu'il y a eu le temps de faire. Parce qu'en 1978, j'ai appris à l'acteur politique. Je suis le conseiller municipal, qui est le conseiller régional. C'est le conseiller régional fatigué pour conseiller régional. Le conseil régional Kaolak, la porte-parole président, le conseil spécial président, le ministre conseiller président, le ministre d'Etat, le député, le Premier ministre. C'est ce que je veux dire. Je l'ai fait plusieurs fois. Quand j'étais là-bas, je l'ai fait tout le pouvoir. Puis je me suis dit au gouvernement, Maître Abdoulaye Ouad a dit que je t'avais disé. Je ne suis pas capable d'y savoir bien. Et ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Et les gens qui sont, j'ai eu un peu de l'arrivée. Quand je suis venu à l'arrivée, j'ai toujours traversé tout le monde. J'ai toujours traversé tout le monde. Ce que j'ai vu, j'ai vu c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le territoire. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le Sénégal. Parce que ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de retomber dans la population. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. non seulement dans le monde à ce qu'ils savent les enfants, ils ont des gens qui ont des affaștos. Et quand ils se sont croisés et qui ont une millones de minutes, ce n'est pas ça que j'achète. Et je ne мои que cela. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu le fait que vous êtes en train de voir. Il y a des gens qui ont fait le bonheur. Car le père de mon père ne se fait pas la même chose. Dans les cas de la maison, il y a beaucoup de choses que vous faites. Il y a beaucoup de choses. En ce moment, je suis fait des efforts. Il y a des hôpitaux. Il y a des hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a qu'un des subsets des hôpitaux. C'est précisément, nous n'avons pas le carrémentACH squelé par l'hôpitaux. Il ne faut pas que j'ai apporté les fois sur les parents s'ils veulent en plus de ses repas. Et les gens ne sont pas seuls tous les jours. Donc au moins de leurs améliorations, tout ce qui a été mis à l'owaneur là-dessus. C'est-à-dire qu'on a eu confiance au Sénégalais au 25 février 2024, on a eu le plus grand nombre d'euros. C'est-à-dire qu'on a eu le plus grand nombre d'euros, on a eu le plus grand nombre d'euros, on a eu le plus grand nombre d'euros. Dans le relais, il se régnera au chiffre-de-da-la schön, on a eu le plus grand nombre d'euros mais on a eu le plus grand nombre d'euros au niveau économique. Un比 nos koers est au milieu de notre kö branche est sur sol et alors on a eu le plus grand nombre d'euros. Il est plus grand nombre de coins en 000m. c'est plus cher et ainsi de suite. Donc, nous voulons que nous devons faire de l'Europe avec la transformation des produits agricoles. Nous voulons que nous devons faire de l'économie et que nous devons faire de l'économie. Parce que si nous devons faire de l'Europe barbare, les carolingiens, les mérovingiens, ils ne devons pas savoir ce qu'on a fait. Nous devons regarder les programmes et les curriculaires. Nous devons faire de l'économie sociale et solidaire. Nous devons faire de l'économie sociale et solidaire. Si nous devons faire des dépenses quotidiennes dans la ville, les souhaites ne se font pas. Nous devons faire de l'économie sociale et nous devons faire de l'économie sociale. sur la vente relèvement pour nous. Nous devons faire des points de vue d'une femme. Nous devons faire un déceintement de l'économie pour faire des marchandises. Nous devons faire des marchandises. La vente, nous devons faire des idées. Il s'agit de la maison. Il s'agit d'une très bonne gestion, de la maison à qui ne l'aura pas. Il s'agit d'essayer de la maison ou de la mère qui en a mis toutes les choses pour pouvoir se faire et mettre à ce moment-là pour pouvoir les meilleurs ou les morceaux pour les dames. Il s'agit d'une nouvelle personne pour pouvoir faire des choses La personne n'a pas pu faire des enfants, des gens qui ne sont pas en train de faire des enfants, ou des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Donc, nous sommes, le ministère de la Femme doit vous appeler indépendamment de leur appartenance politique. Pour que les femmes, si elles n'ont pas de quartier, elles doivent être appeler. Elles doivent être appeler tout le monde parce que la République est là pour tout le monde. Si vous êtes à l'école, si vous êtes à l'école, vous avez contribué à des produits intérieurs bruts, si vous êtes à l'école, vous avez contribué à des produits intérieurs. Donc, vous êtes à l'école, vous allez vous donner des clés de votre famille, les enfants, 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 Il faut que les enfants ne prennent pas à l'église. Les enfants ne prennent pas à l'église. Pour que tu prennes, tu as besoin de prendre le bateau ou de prendre le désert pour aller en Europe. Et pour les enfants, ils ne prennent pas à l'église. Ils vont pouvoir aller à l'église et à l'église. J'ai dit qu'incha'Allah, si on arrive, on va prendre des mesures de travail pour créer 5000 emplois ou 100 000 emplois ou 500 000 emplois. C'est ce qu'on peut dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit faire des mesures de travail. C'est ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit faire des mesures de travail. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut dire. 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 Pour faire des mesures de travail. C'est ce que je peux dire. C'est ce qu'on peut dire, la même chose qui est à l'origine du monde. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'on doit parler d'un système de règlement des différends. Si nous sommes en force de défense et de sécurité, nous devons vous apporter de bien. Parce que si nous avons une bonne chance, nous devons vous apporter de l'autre. C'est parce que nous devons faire votre travail. Nous voulons, incha'Allah, que nous devons vous appeler et nous devons vous appeler. Nous voulons aussi que nous devons travailler dans le Sénégal. Nous devons vous appeler et nous devons vous appeler que nous devons sortir de la solution. Nous devons sortir de la solution et de la solution. Dans le domaine du chemin de fer. Parce que le chemin de fer est une activité. Nous savons que le Sakhare est bien. Nous savons que ce que le Sakhare peut être transporté n'a aucune mode de transport. Il n'a pas besoin de transport. Ce qu'on a fait, c'est le transport, BRT, TER, c'est très important. Mais nous devons le faire. Et nous devons vous appeler. Le premieruis des meilleurs à votre parish, quand on dit, qu'il n'a pas 45 temps de transport. Donc voulons se transformer notre famille à des membres, nous devons continuer notre Department du하다. Comme le site d'Educ könnte, depuis même mon date de publication au haut Excel, nos leçons de l'église, toxicologies, C'est en fait des solutions, deslungsuses, Deja Stars, Bicas, Demos Cosas, Demosね belangrijk, Bannedais, B Lane, кого Ngoóこ Cungail, Demos Kidira, Demos Tamarunda. Ce qui est bien avec nous de ce que nous pouvons faire parce que nous nous mettons 720 millions qui disons 3 millions denatural par de 2 millions de teneurs sur le fer que l'on porte Je pense que les Sénégalais et les Sénégalais peuvent être en train de vivre parce que c'est ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est que je peux être le Président de la République sans que les Sénégalais et les Sénégalais Et je pense que c'est ce qu'on peut faire et que c'est ce qu'on peut faire. Nous sommes dans le bon centre, dans le bon centre, dans le bon centre. Le professeur Elage Mbode, qui a fait un petit déjeuner, Parce que quand j'étais à l'Université de Dakar, avec la deuxième année de droit, j'ai eu un droit administratif. Et ce qui a été le plus grand. Et ce qui a été le plus grand. Et ce qui a été le plus grand, c'est Moustapha Mamba Girassi. Comme vous le savez, il m'a fait partie de la politique. Il m'a fait partie de la politique. Il m'a fait partie de la politique, mais il m'a fait partie de venir à Dakar. Il m'a fait partie de mon amitié depuis soixante ans. Je vous le vois, Ahmed Amara Fall, ça beaucoup de rapporte. Il m'a fait partie de l'âge de Abba Goumbala. Et mon amie qui est joué depuis soixante ans. Jamal Aja Ali. Kalinia, voire une grande ville. J'avais rencontré le montage de la ville de déjeuner. Je l'ai vu, qui m'a fait partie de myahougeye depuis soixante ans, C'est une école primaire. On est ici tous les gens Je leur ai très bien Fatma Faal C'est mon fils de Maghreb Salut, vous avez tout de suite Vous avez tout de suite Ah Tchernon Madan Itale Tchernon Maki Itale Ils sont ici Malheureusement, il y a un mariage Il n'y a pas de mariage Il n'y a pas de mariage Il n'y a pas de mariage du gengéné ou d'une île 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 d'eux d'une île d'une île d'une île d'une île vraiment contente et saine présence et puis marie n'oublie pas bien entendu la presse qui s'est bien mobilisé malin de sainte d'une grève c'est un témoin à qui s'est impatients mon discours a été long mais le jeu en valait bien la chandelle maïn sainte djering en dieu djering en dieu djering en dieu